Bonjour à tous, j'ai un grand défi, c'est d'essayer de cerner les épreuves fonctionnelles respiratoires en l'espace de demi-heure. Donc tout ça pour vous dire que les épreuves fonctionnelles respiratoires font partie du quotidien du pneumologue et peuvent très bien faire partie du quotidien des médecins généralistes et peuvent apporter beaucoup d'informations dans le diagnostic et dans le suivi des patients, notamment chez l'asthmatique, on en a parlé dans le cadre de l'éducation thérapeutique là maintenant, et dans le cadre aussi des suivis des BPCO ou bien dans le cadre de dyspnées par rapport à l'examen clinique, l'interrogatoire à l'examen clinique que vous auriez effectué au cabinet. Alors parler des épreuves fonctionnelles c'est redéfinir un peu les différents volumes pulmonaires sur le plan théorique pour comprendre la suite de l'exposé et pouvoir déjà plus ou moins entrevoir entre nous certains diagnostics en fonction des situations cliniques que nous verrons tout à l'heure. Alors, pour expliquer les volumes pulmonaires, ici c'est la terminologie mais je préfère l'utiliser comme ça. Ici, il s'agit d'un schéma ancien. Quand on utilisait la fonction respiratoire, il y avait un patient qui soufflait dans une cuve, vous voyez, il y a une cuve là qui permet de mobiliser les volumes, tout ça était relié à un tambour qui tournait et ça permettait d'enregistrer les volumes pulmonaires. Ça c'était un schéma de la fonction respiratoire qui existait dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'âge d'or de l'aptymologie fonctionnelle. Alors, pour illustrer un peu à quoi ressemblent les volumes enregistrés comme ça, les volumes qu'on appelle mobilisables, ben voilà. Voilà, alors le volume mobilisable, lorsque vous respirez dans un tuyau qui est raccordé à ce système, lorsque vous respirez normalement, vous inspirez et vous expirez, inspirez et expirez de manière tout à fait normale. Qu'est-ce que vous allez enregistrer ? Vous allez enregistrer un volume courant. D'accord ? Tout à fait simple. Après une expiration normale, ici, vous allez demander au patient d'inspirer profondément. Donc il va inspirer profondément et il va monter, 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 monter jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la capacité pulmonaire totale. D'accord ? Une fois qu'il sera tout au-dessus, une fois qu'il aura atteint sa capacité pulmonaire totale, vous allez demander au patient de tout expirer, donc on sera à ce niveau-là, il va tout expirer et il va expirer un maximum d'air jusqu'au moment où il va atteindre, je dirais, sa capacité vitale totale. Sa capacité vitale, il ne pourra plus expirer de l'air. Et dans les poumons, il restera une quantité d'air qui s'appelle le volume résiduel, que vous ne pouvez pas vider. Donc, pour, je dirais, la compréhension de la suite de l'exposé, retenez bien la définition de la capacité vitale. Donc, vous avez tout inspiré, vous allez expirer profondément et vous allez arriver jusqu'au volume résiduel. D'accord ? C'est la capacité vitale. Retenez bien, pas de problème pour la compréhension de ce volume, je suppose. Alors, ça ce sont les volumes statiques, c'est intéressant, mais en pratique courante, au cabinet du médecin généraliste, on va étudier essentiellement les volumes dynamiques. Alors, quels sont-ils ? Un des volumes dynamiques les plus importants, c'est le VEMS. C'est le volume expiré maximal seconde. Comment le calcule-t-on ? Maintenant, ça se fait par des ordinateurs, on a passé l'âge de la pneumologie fonctionnelle de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, comment mesure-t-on le VEMS ? Vous demandez au patient de respirer, d'inspirer de l'air jusqu'au moment où il arrive à sa capacité pulmonaire totale. Et puis, vous allez lui demander d'expirer son air le plus vite possible, le plus rapidement possible, très vite, très fort, comme un boulet de camion. Comme ça. Le volume que vous allez enregistrer en une seconde, c'est le volume expiré maximal seconde. D'accord ? Le VEMS dépend du poids, de la taille du sexe, de l'âge du patient et parfois de considérations raciales. Par exemple, les Afro-Américains, les Asiatiques ont des plus petits volumes pulmonaires. Alors, évidemment, le VEMS décroît physiologiquement avec le temps et le VEMS est le volume servant à apprécier la gravité d'un syndrome obstructif qu'on va y retenir. L'avantage du VEMS, c'est que c'est une manœuvre qui est facilement réalisable et surtout reproductive. Elle n'est pas liée à l'effort du patient. Contrairement au DEP, le débit expiratoire de pointe, et vous avez vu les débitmètres, mon collègue précédent nous a montré l'image du débitmètre. Mais le débit expiratoire de pointe est très dépendant de l'effort du patient. malgré tout, avec de l'entraînement, il y a moyen d'avoir une bonne reproductivité. Alors, ce qui est intéressant au cabinet du médecin généraliste, c'est sa fameuse courbe, c'est la courbe débit-volume. Alors, qu'est-ce que c'est la courbe débit-volume ? En ordonnée, on enregistre un débit, et en abscisse, on enregistre un volume. En gros, je vais vous le montrer en pratique comment ça se réalise, puisque c'est un atelier, donc je vais vous montrer l'aspect pratique. En gros, le patient respire, et puis on lui demande d'inspirer de l'air, à fond, jusqu'à sa capacité épimonaire totale. Il va inspirer de l'air, jusqu'au moment où il va arriver ici. Et puis, on va lui demander d'expirer très vite et très fort, le plus rapidement possible. Et vous voyez, pouf, il va atteindre son débit expiratoire de pointe, ici. Et puis, au fil de l'expiration, le patient, le débit, les débits vont diminuer de manière constante, jusqu'au moment où le patient va atteindre le volume résiduel. Là, il ne pourra plus rien mobiliser. Ça, c'est le débit, la courbe débit-volume. C'est une courbe qui carrément signe, je dirais, c'est une empreinte fonctionnelle de l'individu. L'avantage de cette courbe débit-volume, c'est qu'elle est facilement reproductive. Le patient fait des efforts modérés, il arrive à avoir de bonnes courbes débit-volume. Et donc, ça, c'est un avantage, ça permet, en fait, d'avoir directement un examen de bonne qualité, facilement reproductif, et cette courbe débit-volume vous permettra de faire des diagnostics. On le verra en un seul coup d'œil. C'est très intéressant. Je passe dans les détails des débits, je dirais, à 50%, récapacité vitale. Je pense que ce serait trop long pour le temps que nous avons. Alors, il faut savoir aussi, donc, par rapport à cette courbe débit-volume, que vous voyez là, que grâce à cette courbe débit-volume, vous allez pouvoir, en un seul coup d'œil, vous allez pouvoir donner un diagnostic, et c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, ce qui est important aussi à connaître, c'est que, qu'est-ce qui va pouvoir, voir, quelles sont les pathologies qui vont donner une diminution de la capacité vitale, de la capacité vitale forcée, et du volume expiré maximal second. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs pathologies. Ça peut être lié à un problème pulmonaire, sans rentrer dans les détails. Ça peut être un problème lié, ou à la cavité pleurale, ça peut être lié à la paroi thoracique, ou à des pathologies neuromuscules. Mais ce qui est important, c'est de distinguer les pathologies obstructives, principalement l'asthme et la BPCO, des autres maladies qui sont plutôt des maladies restrictives. Alors, comment peut-on faire la différence entre une maladie restrictive et une maladie obstructive ? Pour être caricatural, un patient obstructif, c'est un BPCO, c'est un asthmatique, un ophysiomateux. OK ? Un patient restrictif, par exemple, imaginez une psychoscoliose très importante, ça donnera plutôt un problème restrictif, d'accord ? Et un BPCO, un problème obstructif. Alors, comment faire le distinguo en pratique courante entre un syndrome obstructif et un syndrome restrictif ? Alors, le syndrome restrictif, on a une capacité pulmonaire totale inférieure à 90% de la valeur théorique. Au cabinet, vous ne pourrez pas mesurer la capacité pulmonaire totale, vous n'avez pas de matos pour le faire. Et il y a une diminution homogène de l'ensemble des volumes pulmonaires. Néanmoins, le syndrome obstructif, grâce à la courbe des bivolumes et aux mesures que vous allez enregistrer, vous allez pouvoir le mettre en évidence grâce à l'indice du coefficient de typheno. Donc, vous allez mesurer le VEMS. Dans un syndrome obstructif, le volume expiré maximal seconde sera diminué. Mais il sera aussi diminué dans le syndrome restrictif, évidemment. Si vous avez une psychoscoliose, votre VEMS sera diminué. Si vous avez une BPCO, votre VEMS sera diminué aussi. La capacité vitale, elle, elle va être, en général, dans les syndromes obstructifs, diminué, mais de proportion moindre, moindre par rapport à ce que vous pouvez observer dans les syndromes obstructifs. Et donc, le rapport de typheno, c'est le rapport VEMS-SORCV, qui est égal à 0,8. Et le syndrome obstructif est défini par un typheno inférieur à 0,7 ou inférieur à 88% de la théorique chez l'homme et 89% chez la femme. Alors, dans le syndrome restrictif, le VEMS-SORCV, donc le rapport du typheno, sera égal à 0,8 ou supérieur. Le syndrome VEMS-SORCV, vous aurez un peu les deux. Alors, tout ça pour dire que la courbe du bi-volume est très intéressante. Vous pouvez vous baser sur les chiffres, bien entendu, mais si vous vous basez par la méthode gestale, c'est-à-dire simplement par l'observation de la courbe du bi-volume, vous pourrez voir, par exemple, ici, un sujet normal, c'est une courbe du bi-volume normale. Un sujet obstructif, et bien vous allez voir ici que le débit expiratoire de pointe sera diminué. Le VEMS-FEV1, ici, sera diminué. Et vous pourrez avoir aussi la capacité vitale forcée qui sera diminuée aussi. Et vous allez avoir une cassure dans la courbe. Et quand vous voyez ça, vous pouvez déjà, au premier coup d'œil, dire que c'est un syndrome obstructif. Par contre, le syndrome restrictif, par exemple, la cyphospholiose, vous allez voir ici que les volumes, évidemment, mobilisés sont inférieurs, mais vous allez voir que le typheno, le typheno qui est ici, est à 87%, donc supérieur à 80%. Les volumes sont, de manière homogène, diminués, et on entre plutôt, rien qu'avec l'observation de la courbe et les chiffres aussi, on entre plutôt dans la catégorie du syndrome restrictif, par exemple, pi-brose pulmonaire, scolioscérère. Voilà, je vais vous montrer en vitesse, avant de passer au cas clinique très rapide, comment on fait une mesure. Un volontaire dans la salle. Un volontaire dans la salle. Vas-y. Un volontaire sain. Un volontaire sain. Un volontaire sain. Un volontaire sain. Voilà, je profite pour avancer parce qu'on est un peu en retard. Un des cas cliniques, vous avez un homme de 62 ans qui vient pour un bilan de tabagisme important, disney à la marche plus rapide, les antécédents, hypertension, décompensation cardiaque. Il est traité par Cordaron, il est cuisse, ex-forge, inlexium. Il fume depuis l'âge de 13 ans, 60 paquets à nez, auscultation claire, bon, gazométrique, il mange une légère hypercavenie à 50 mm, une paix à 2 à 75. Et voici la courbe débit-volume. Alors, comment elle vête ? Quand vous voyez la courbe ici, comment vous la voyez tous ? Concave. Comment ? Concave. Concave, donc on voit qu'il y a une contabilité. Donc, est-ce que le débit expiratoire de pointe est diminué ? On voit que le débit, c'est une courbe débit-volume, pour rappel. OK. Le patient expire, sa capacité vitale forcée, donc une manœuvre forcée, n'oubliez pas, le patient prend de l'air à fond, il expire très vite et très fort. La capacité vitale forcée, il arrive jusque-là, elle est diminuée. Et donc, on va voir le rapport de Tiffeno, VEM sur CVX, 0,54, donc ça signifie le syndrome obstructif. D'accord ? Donc, on peut raisonnablement dire que ce patient a donc un syndrome obstructif. Alors, dans les BPCO, pour la petite histoire, c'est bien que ce syndrome obstructif soit observé au cours du temps. On le revoit trois mois plus tard, on lui refait une fonction, on voit que malgré un traitement de la BPCO, ses valeurs n'ont pas beaucoup changé, il faut voir un peu diminuer, mais enfin, bref, ça reste pareil. Et on voit qu'au cours du temps, ce syndrome obstructif reste pareil. D'accord ? Donc, vous voyez, grâce à la méthode Geistag, vous pouvez déjà faire un diagnostic, je dirais, pratiquement comme ça, au cabinet, très facilement. Alors, je reviens pour ma petite démonstration. Voilà, je vais vous tester. Voilà, donc, en principe, je dois mettre un pince-nez, sinon, ça ne va pas aller. Et donc... Voilà, je vais d'abord respecter normalement. Alors, là, j'ai un volume courant. C'est mon volume courant. D'accord ? Ici, de plus élevé, parce que vous m'impressionnez. D'accord ? Je continue. Là, je suis arrivé à la CPT, à la capacité pulmonaire totale. Ok ? Et puis, je vais le projet, maintenant, d'expirer très vite quand je suis là-bas. D'accord ? Quand je suis au sommet, je vais expirer très vite et très fort. Donc, je recommence. Et puis, je reviens. ... C'est parti. Donc, voilà. Donc, là, j'ai expiré très vite et très fort, et j'ai pu calculer mon lens, j'ai pu calculer ma capacité vitale forcée, etc. Donc, vous voyez que j'ai, enfin, vous ne voyez pas la courbe. Vous voyez que mes courbes sont très belles. D'accord ? D'ailleurs, j'ai dit d'emblée, vous pouvez dire que j'ai une fonction respiratoire normale. D'accord ? Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Personne ? Donc, vous voyez que c'est très facile à réaliser. Donc, on va continuer. Voilà, un homme de 72 ans. Il est 10 minutes depuis une dizaine d'années à l'effort. Et en général, il s'arrête à près de 100 mètres de marche normale. Il a stoppé son tabac il y a 17 ans, mais il a quand même une histoire de 60 paquets à l'année. Donc, un paquet par jour pendant 60 ans. En gros, c'est ça la définition. Donc, il a m'affumé pas mal, beaucoup de paquets par jour. Donc, il a, comme antécédent, une insuffisance corticotrope et cirrhose. Un traitement habituel par sérétide, hein, depuis 5-6 ans. Et l'examen physique est banal. Le CT thoracique monte indiscret en physère. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, encore ici ? Est-ce que ma fonction respiratoire est normale, déjà ? Donc, vous voyez que la courbe normale, ce serait ceci, hein. Vous voyez en Israël. Donc, vous voyez que la courbe, hein, est un peu comme la précédente. Il y a une cassure, une concavité. Hein, qui signe le syndrome obstructif. Donc, si on fait le rapport de Tiffelot, le même sur la capacité vitale forcée, on voit qu'il est à 0,59, donc en dessous de 0,8. Franchement, en dessous. Donc, on a affaire à un patient PTCO, ici, hein, avec un syndrome obstructif. Classification, bon, on peut dire, oh, voilà, GOLT 2. Ici, c'est un homme de 35 ans, hein, sorti d'hospitalisation pour asthme décompensé. Tout persistante, sibilance, antécédent, asthme connu depuis l'enfance. Il fume un paquet de tabac à rouler par semaine. À l'examen physique, on note des simulances discrètes. Qu'est-ce qu'on constate, ici ? Le 2 du 7 de 2015. Qu'est-ce qu'on constate ? Est-ce que l'épreuve fonctionnelle respiratoire est normale ou pas, par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre ? Non, franchement, non. Le VEMS est diminué en 3,73, 88%. Capacité vitale forcée à 5,26, 103%. Tiffeno à 0,71, à la limite de la normale, mais quand même pas normale. On le traite, bon, je le traite pour un astre, parce que j'estime à ce moment-là que le patient n'est pas contrôlé, ou partiellement contrôlé, on ne rappelle plus des détails, on le traite et on voit que le 23 du 7 de 2015 est à 4,32 litres, soit 102%, avec une réversibilité significative et quasiment totale. Donc, pour rappel, ça permet d'introduire un autre test important, c'est le test de bronchodilatation. Donc, quand un patient est obstructif, en général, on fait un test de bronchodilatation, on donne au patient de la ventolie, et on mesure le VEMS 15 minutes par la suite. S'il y a une réversibilité de 12% ou de plus de 200 ml, il s'agit d'une réversibilité significative, ce qui est tout à fait caractéristique de l'asthme, ici, et on le voit bien, et on voit que le 20,10,8,15, le patient est quasiment bien contrôlé, et ses valeurs sont restées tout à fait dans les régions de la normale. Là, un homme de 12 ans, un enfant, un adolescent, donc, depuis un an, il est patient présent de la dysmé post-effort, récupération difficile post-effort, qui est assez caractéristique de l'asthme de fort, une sensation de dysmé 2 à 3 fois par semaine, absence de sibilance, absence de réveil nocturne, il utilise de la ventolie 3 fois par semaine. On peut déjà dire que son asthme n'est pas contrôlé, et, bon, il a des antécédents de conchus d'asthmatiforme, maman asthmatique, absence d'allergie, et des amens physiques banals. Qu'est-ce qu'on constate ici ? Eh bien, on fait une fonction respiratoire. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate toujours, ici, cette concavité. Le VEMS est diminué à 76%. La CVF, donc la capacité vitale forcée, est diminuée, 93%, et le dipheno est abaissé à 0,67%, donc syndrome obstructif. On fait un test de réversibilité, et vous voyez que mon VEMS s'améliore à 2,21 litres, donc il y a 200 millilitres de différence, donc réversibilité significative, typique dans l'asthme. Alors, un homme de 68 ans, suivi dans le cadre d'une insuffisance respiratoire, tout discrète, qui se met à la marche un peu plus rapide, il a un traitement de fonds par Saint-Bicorte, il a des antécédents de spondilatrytans qui les entrent, traitement habituel, losartans, Saint-Bicorte, Rémi-4, histoire de faire un paquet à l'année de tabagisme, il a des discréables inspiratoires. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, si on voit la méthode gestale, on voit que les volumes mobilisés sont diminués, le VEMS est diminué, la capacité vitale forcée expiratoire est diminuée aussi, mais si on fait le rapport de typheno, on voit que le VEMS et la CVF expiratoire sont diminués de manière plus ou moins proportionnelle, et on a un typheno normal, et cela signe le syndrome restrictif. Voilà, le patient en revue plus tard, il n'y a pas de changement dans le bilan fonctionnel. Donc vous voyez qu'en un seul coup d'œil, et en intégrant bien la situation clinique, l'interrogatoire, l'examen clinique, et je dirais la bonne utilisation d'un appareil simple, comme celui-là, vous pouvez faire des diagnostics intéressants, des diagnostics de suivi, etc. Enfin, un bon suivi des patients, tout ça de manière assez simple. Je pense qu'on aurait pu, je dirais encore, aller plus loin, mais avec une formation, je dirais, minimale, et un moyen de faire, je dirais, avoir une bonne maîtrise de la fonction respiratoire simple, et être un outil très intéressant pour tabiner. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci.